Abile Oase Si seulement il était facile de s'approprier l'habileté de ceux qui s'expriment avec aisance et savent se faire entendre, les relations seraient beaucoup plus fluides. J'ai justement un ami pour qui c'est presque inné. Il a cette capacité à dire les choses comme elles lui viennent, sans craindre ses interlocuteurs. Comment s'approprier ce savoir-être car il s'agit bien d'un savoir-être ? Et comment faire si les bonnes fées ne se sont pas penchées sur votre berceau ? L'assertivité est un indice de confiance en soi, de congruence, d'empathie, fermant de l'aisance relationnelle. Bonne nouvelle, l'assertivité est aussi une aptitude qui se travaille, à condition d'en comprendre les arcanes. Réfléchissons plutôt à la mosaïque de compétences nécessaires pour y parvenir et hâtons-nous de les modéliser. Se familiariser avec l'assertivité, c'est d'abord en définir le concept. Développé dans les années 60 aux Etats-Unis par des psychologues, l'assertivité est la capacité à s'affirmer et à défendre ses droits tout en respectant ceux d'autrui. Cette habileté sous-temps, intelligence émotionnelle, compétence communicationnelle, confiance en soi et vérité à soi. L'assertivité satisfait trois besoins fondamentaux. Le besoin d'être aimé, estime de soi. Le besoin d'être reconnu, affirmation de soi. Le besoin d'être compétent, confiance en soi. Être assertif, c'est aussi savoir, demander sans hésitation, en osant recevoir un refus, en se préparant à convaincre et en choisissant les bons mots. Refuser, en osant dire non, se démarquer, s'opposer et poser ses limites. Oser exprimer sa différence, ses désaccords, sans culpabilité, avec tact et pertinence, courtoisie et délicatesse. C'est encore, oser faire entendre sa voix avec conviction. Formuler une critique et savoir y répondre calmement, en canalisant ses états d'âme et en restant sur un terrain factuel, intellectuel, mais aussi en s'aidant d'une méthodologie fiable, garde-fou contre les pièges de l'emballement et de l'émotivité. Gérer les conflits et négocier sur la base d'intérêts partagés en s'inscrivant dans une logique gagnant-gagnant. Il n'y en a pas un qui avale son chapeau, il n'y en a pas un non plus qui mord la poussière. L'attitude assertive est une attitude permettant d'exprimer sa propre personnalité dans un climat de confiance et de tolérance, excluant toute anxiété. Cet état d'esprit fait le lit de l'innovation et de la créativité, mais aussi le lien dans les relations. À présent, je vous propose un exercice concret. Votre N plus 1 vous assène, vous manquez de rigueur dans votre travail. Pour asseoir votre assertivité, que lui répondez-vous ? 1. Je m'en excuse et je vais tout faire pour vous contenter. 2. J'ai une expertise reconnue et je sais ce que j'ai à faire. 3. Avez-vous lu le dernier article sur le management par la terreur ? 4. Qu'entendez-vous par « manquer de rigueur » ? C'est à vous ! 1. Habile Oase 1. Habile Oase